Et l'hommes et citrons j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien, aujourd'hui on se retrouve dans la série MSP les messages, j'essaie de trouver un exemple parce que bon je peux pas dire les situations parce que c'est pas la même chose, parce que là c'est en fait des screens d'échanges de messages soit drôles, soit marrants, soit pas marrants du tout etc, soit dramatiques, bref je rappelle que pour l'email, pour les messages c'est pas la même chose que les situations parce qu'il y en a pas mal qui se trompent, si vous voulez envoyer des screens de messages, d'échanges de messages, et bien c'est sur l'email messagemsp.com, de toute manière je vous le rajouterai dans la description si j'oublie pas encore une fois, bref on commence par une conversation entre la princesse du, et l'envoi pas en bas, mais peut-être 65 je sais pas, je suis pas trop trop sûre, et une madame pupus 2110, donc d'habitude je ne montre pas les pseudos etc, mais dans ce cas là, je montre quand même pour que les personnes par la suite ne se font pas arnaquer, alors je sais que c'est une arnaque vieille comme le monde sur MSP, donc je vous l'apprends pas, mais si les gens continuent à faire cette arnaque, c'est que tout simplement elle fonctionne encore, et que les gens tombent effectivement dans le panneau, je vais vous expliquer. Enfin bon, salut, tu veux des diamants ? J'en ai déjà, lol, comment ? Tu as un email sur ton compte ? Oui, pourquoi ? Ok, mets celui-là, mspmodérateur, arrobas, jumail.com, sans les x. Et c'est bon, j'ai mis, et je dois attendre quoi ? Alors elle lui répond sans espace, parce que bon elle doit se dire, mais merde j'ai pas reçu d'email, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle a pas dû marquer bien l'email, réessaye, blablabla, blablabla, c'est bon, oui t'as reçu le truc mail bizarre, non, et là elle répond MDR, parce que je pense qu'elle s'est foutu un petit peu de cha gueule, en mode je vais le faire, mais en fait elle le fait pas du tout, elle demande quoi ? Ça je sais pas ce qu'il y a marqué, ça doit pas être très gentil pirateuse, si c'est pas toi l'email, vu que ça doit appartenir à MSP, MDR, cette pirateuse tu vas passer dans la vidéo de Karzell, dis coucou Youtube. En plus c'est dommage de vouloir arnaquer les gens alors qu'on est soi-même VIP, je trouve ça un peu stupide, parce que si au bout d'un moment elle a essayé d'arnaquer trop de monde, et qu'elle se fait signaler, elle perd son compte VIP, donc je comprends pas. Mais enfin bon, alors je vous explique rapidement cette arnaque, alors les gens qui vous demandent de mettre un certain email sur votre email à vous, ou pour, soit parce que vous n'avez pas d'email, soit changer l'email de votre compte, et bien c'est tout simplement pour vous pirater, puisque après une fois avoir récupéré votre compte avec l'email, et bien il change d'autre mot de passe, et vous n'avez plus aucun moyen de récupérer votre compte, puisque vous n'avez plus d'email, et c'est elle qui a l'email, et elle vous fait croire que voilà, c'est un email de modérateur, etc. Alors que pas du tout, puisque c'est elle qui a créé cet email, et puis elle arnaque les gens comme ça, donc voilà, donc c'est pas très très cool, mais voilà pour le petit partage. Ici nous avons reçu un petit screen, bonjour très cher Chanchani, bonjour à toi aussi, merci voulez-vous être ma mère, soyez polie, exigeante, et stylée, non mais elle cherche une maman sur un movie star planet, et en plus elle lui demande comment être quoi. Prochain mail avec prochain échange de messages, Kianzai j'ai caché l'insulte au cas où, donc t'as bien fait, merci beaucoup, d'ailleurs elle a très bien fait aussi, parce qu'elle l'a caché un petit peu partout, donc ça c'est cool, et ici, salut, moi c'est Kianzai du YouTube, bonjour, alors je découvre moi-même mon propre message, soi-disant, parce que je me rappelle pas avoir envoyé ça, je viens te voir pour te mettre VIP, 14 ans, star, donne juste ton passe, et c'est bon, la meuf elle s'est dit, ouais, un an c'est pas assez, deux ans franchement, c'est pas cool, dix ans encore, bon, d'accord, 14 ans, je vais dire 14 ans, je sais pas pourquoi 14, mais 14, 14 ans, ouais, MDR ça existe pas, si, 14 ans le jour ça existe, tu m'appelles, pas mal, pas mal, mais bon, pourquoi pas, on peut toujours essayer, c'est vrai que c'est assez attractif, de se dire, oh elle va me mettre 14 ans, star VIP sur le game, et là nous avons un message, j'ai deux choses à te dire, ok, c'est quoi, la première est un conseil, ne baisse jamais la tête, parce que tu vas voir que le sol, quelle paspique à citer, et le 2, c'est un secret, et le 2ème, si tu tues ton père et ta mère, tu peux être toujours en vie, j'ai pas compris la 2ème, imagine je tue mon père et ma mère, je mérite d'être en vie, lol, pourquoi tu me dis ça, c'est ce qui, c'est qui qui a dit ça, pourquoi tu me dis ça, c'est Glock, c'est un pote à moi, à moi elle a fait, il vit seul, ah ok, bah en même temps s'il a tué ses parents, c'est un peu normal qu'il vit seul, en même temps qu'il voudrait, qu'il voudrait vivre avec lui, à partir de ce moment là, euh, non mais je vais, je vais, euh, non, je, avec lui pour l'aider, personne ne l'aime, bah tu m'étonnes, il a un peu tué ses parents, bref, mais on aura pas, et c'est dommage parce qu'on a pas l'explication du, pourquoi, euh, comment dire, du, attends, mais c'est pas la fin du message, je n'avais pas reçu tous les messages, mais il n'y a pas de suite, c'est dommage parce que là je vois qu'on aurait pu descendre en bas, comme je disais, il nous a pas expliqué comment ça se fait qu'on pourra toujours vivre si on tue nos parents, euh, enfin bref, ne faites pas ça chez vous, hein, bien sûr, ce sont que des messages, en plus, je pense quand même, c'est une histoire imaginée quand même, hein, je pense pas que quelqu'un tuerait ses propres parents, c'est un peu n'importe quoi, bon, enfin bon, c'est assez, assez glauque, mais ça reste quand même drôle dans le fond, parce que bon, c'est un peu sans queue ni tête. Ici, pirateuse, assez excitée, on comprend pas, pirateur, t'as piraté ma copine Kelly, wesh, je la connais pas, en plus la pirateuse, c'est toi, petite salopette. Petite salopette, non, mais c'est bon, il a trouvé une alternative, euh, pourquoi pirater un con d'une jeune fille que tu peux aller jouer dehors avec ta copine Kelly, aller à la piscine, mais non, toi, tu pirates, je te parie que Kelly va pas être contente, en plus, c'est toi qui a piraté Kelly, lol. Alors, je suppose que c'est la personne qui lui parle, en fait, qui a été piratée. Ah non, c'est vrai, t'as pas d'amis, parce que Kelly n'existe juste... Ah non, dans ton imagination, wesh, je sais pas pirater, alors arrête de mentir, petit caca boudin. Ferme d'abouche, t'as piraté Poupini, lol, arrête de dire des conneries, moi, j'tais de ouf, c'est pas moi qui ai juste une jupe moche. Alors, ça part en clash total. Mais c'est normal, moi, c'est normal, donc parle pas, s'il te plaît. Attends, mon frère va te parler. Bonjour. Ah oui, carrément. Le frérot qui arrive. Bon, c'est assez drôle, c'est assez drôle. Dommage, on a pas de conversation avec le frère, ça aurait pu être marrant. Bon, eh bien là, juste un petit message chelou. Voilà. Bonjour, c'était Kanzel. Wesh, ça va, mon amour ? Excuse-moi, c'est mon frère Vincent qui a écrit ça. Mon amour, il y a la meuf chelou. Je pense que nous sommes dans une situation d'extorquage de mots de passe. Oui, c'est gladin23, faux mots de passe, bien sûr. Mais dis le vrai. Putain, bah tant pis, je te mets pas vie, tu perds du temps pour rien. Bah, c'est plutôt toi qui perds du temps. Lui, il rigole, je pense. Enfin, ou elle rigole. Je te promets, j'ai mis le vrai de ce compte, c'est gladin23. Je te bannis à vie. Si tu le dis pas, vous voyez, ça, c'est le genre de chose qui fait que certaines personnes peuvent donner leur mot de passe sans se dire, mince, elle va me bannir à vie. Alors que non, ne donnez jamais votre mot de passe. Jamais de la vie. Ici, message. Salut, ça va. Tu cherches quoi ici ? Perso, une meuf sympa pour discuter, prendre des nouvelles et échanger des photos sexy parce que moi, j'ai jamais essayé. Pareil qu'après ça, le mec tombe grave amoureux. Ah oui, l'excuse du pour que je tombe amoureux, il faut que tu sendes news, c'est ça ? Salut, ça va ? Tu cherches quoi ? Je pense qu'il a fait un copier-coller. Ouais, ouais, c'est bien, MSP. Le message s'est multiplié par deux. Alors là, comment vous dire le fléau des send news, etc. Effectivement, c'est tout un truc psychologique. Je ne vais pas non plus dénigrer les personnes qui sendent news, mais ne regrettez pas derrière et ne le faites pas. Je pense que le mieux, c'est peut-être que je vous mettrai en description une vidéo qui est bien pour vous. Je ne sais plus c'est quoi le nom, je crois que c'est le roi des rats qui a fait une vidéo là-dessus d'ici, qu'ils ont justement envoyé des photos entre guillemets sexy, etc. et qu'ils l'ont regrettée plus tard. Je vous invite à regarder sa vidéo, c'est vraiment une belle vidéo de prévention. pour vraiment vous comprenez parce qu'effectivement, ça reste quand même psychologique qu'une personne qui lit ce message. Et d'ailleurs, je me demande même si le mec, ce n'est justement pas un adulte ou quoi que ce soit qui essaye de jouer sur la psychologie pour arriver à ses fins. Parce que là, clairement, le message est assez chelou. Donc, genre, je n'ai jamais essayé. Enfin bref, c'est manipulateur. Mais encore une fois, faites super attention à ce genre de message bloqué. Donc là, dans l'email, il y avait bien marqué que la personne qui me l'envoyait l'a juste débloqué pour pouvoir faire un screen. Et ensuite, je pense qu'elle l'a rebloqué. Donc vraiment, ne répondez pas à ces gens-là. Ne leur envoyez pas de photos. Vraiment, gardez vos infos personnelles, encore une fois. Là, on a le clown. Ça, pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça, c'est son prénom. Zoé, je sais que c'est toi. Tu n'as rien à répondre. Tu sais, les clowns tueurs ne me font pas peur. Donc là, je suppose qu'elle parlait que c'était un conte créé par sa copine Zoé. Je ne suis pas Zoé, je suis le chef des clowns tueurs qui sont devant chez Zoé. Et oui, c'est ça. Et tu comptes me faire quoi ? Tu, Zoé, mais je veux en savoir plus sur elle. Compte pas sur moi. Si, si, non, non. Pourquoi autrement des malheurs seront à ton rendez-vous dans ta chambre ? Ah oui, carrément rendez-vous dans sa chambre. Pourquoi autrement des malheurs seront à ton... Tu ne sais pas où ? Peut-être, mais je sais que tu t'appelles. Et là, on n'a pas la suite. Mais ouais, non plus, je pense clairement que c'est ton amie justement Zoé du début. C'est un petit peu cramé, mais c'est assez rigolo quand même. Pour les derniers messages de la vidéo, je vais vous montrer ça. Coucou, tu vas être VIP ? Oui, mais comment ? Tu dois dire Amdoula, Amdoula. Désolée, c'est trop rigolo. Et dis que Dieu me bénit. Non, bah tu ne seras pas VIP. Dis-le, Dieu me bénit. Et en vrai, bah, tu peux pas être VIP. Lol, arg. Ok, Maman dit Azerti, yop, viens me mordre. Azerti, viens me mordre. On dirait une secte. Maintenant, esprit, es-tu là ? Tu peux mettre un A ? Je pense que... qu'il voulait dire lui mettre un VIP. Mais ça, c'est rigolo. C'est assez rigolo parce que, bon, la personne, pour l'instant, elle dit, ouais, tu veux être VIP, etc. C'est rigolo. Dans le sens où elle ne lui demande pas son mot de passe, etc. Ça reste gentil quand même. Mais c'est quand même rigolo. Et pourquoi tu es rentrée dans son jeu aussi ? Toi, tu sais très bien que c'est faux. En bas, bref, c'était le dernier échange de messages. Je vous rappelle, si vous voulez envoyer un message, enfin, un email avec les messages, le mieux, justement, c'est que vous puissiez, entre guillemets, flouter ou effacer les pseudos, etc. pour que les gens ne se fassent pas harceler après la vidéo. Voilà. Et sur ce, je vous laisse le lien, enfin, le mail est dans la description. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao !